L'entrevue est déjà commencée depuis la pause avec Julie Le Breton. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. On va parler des beaux malaises ensemble, c'est sûr, c'est un incontournable. La popularité est tellement incroyable. Le succès est marquant. Tout le monde est en sens Martin-Matt là-dedans. Est-ce que le succès, c'est vraiment à lui que ça revient? Non, c'est à moi. C'est vraiment entièrement à moi. C'est moi, non, non, Julie. T'avais dû continuer ça, bon! Je ne suis pas capable d'aller au bout de la blague. Alors, c'est vrai que c'est à toi aussi, Julie, le succès. Non, mais ça vient vraiment de Martin. C'est lui qui a l'esprit assez tordu pour pondre ses épisodes, d'aller en fait dans ces zones que tout le monde vit, mais dont personne n'ose parler. Donc, c'est ça. Je suis très, très heureuse de participer à ce projet-là. Puis moi, ça m'amène ailleurs au niveau du jeu. Je joue le straight man, comme on dit en comédie. Puis ça m'a un peu à l'encontre de ma personnalité. C'est un peu un beau travail. Parfait, donc c'est un jeu différent pour toi. Oui, oui, tout à fait. Quand tu lis les textes, est-ce que tu te dis « je ne peux pas croire que Martin Mat me fait dire ça » ou « nous amène là » dans son gag? Oui, mais j'ai un échange de textos entre moi et Martin où je recevais les textos, je les lisais, puis je disais « ben voyons donc! » C'est très rare que je ris à voix haute en lisant des textes, puis ça, je l'ai fait. Et tu dis genre à aller lire, puis aller partager avec ton chum ou ta famille autour, genre « check ça, c'est drôle! » Non, mais des fois, oui. J'avoue que mon chum trouve ça drôle. Il regarde la série à la télé, puis il rit. Je veux dire, il a les yeux pleins d'eau tellement iris. C'est très rare. Mais c'est très contagieux parce que d'aller au meeting du jour, du jeudi matin, parce que tous les jours, l'équipe dit « aïe, as-tu vu ça hier? » « aïe, as-tu vu ça hier? » Et ça, ça se passe comme ça à la tasse à café, à la machine à café dans toutes les entreprises ou presque. Mais je suis très contente. En fait, ça touche les gens dans plein de milieux, de plein de façons différentes. Il y a quelque chose de très universel. Je pense que c'est le côté irrévérencieux de Martin, son intelligence, puis sa sensibilité aussi, qui est tellement bien transmise par l'émission. Donc, on est très contents que les gens nous suivent. T'es habituée au succès, notamment à « Toute la vérité », ça va bien aussi. Mais est-ce que depuis la diffusion des beaux malaises, les gens t'abordent différemment? Mais les gens m'en parlent beaucoup. Mais je suis très contente parce qu'ils me parlent, en fait, de la qualité de la série, comment ils aiment ça, ils trouvent ça drôle, ça les touche. Donc, je suis contente. Mais là, ils pensent que je suis vraiment la femme à Martin Madge. Ça fait plein de quiproquos bizarres. Mais il t'a choisi sans audition. Oui, il m'a fait un rôle. Qu'est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Bien, il m'avait vue en audition avec Simon, une série web que j'avais tournée quelques années auparavant. Puis, je sais pas, il a vu quelque chose en moi, dans ce sketch-là, qu'il trouvait qu'il s'apparente au personnage de Julie dans « Les beaux malaises ». Donc, c'est une belle preuve de confiance. Oui, belle fâterie en plus. Il a vraiment fallu travailler pour calmer mon côté plus fonceur, plus grande gueule, pour être l'espèce de blonde mature, gentille, ouverte et généreuse que le personnage est. Elle est plus sage que moi, un peu. Malgré tout, vous avez du fun quand vous tournez. Comment voici la preuve sur cet extrait de petite bloopeuse. Ah, un petit bloopeuse. De la neige gauche à droite. Hello! Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a pas tenté de l'inviter? Non. Pourquoi tu pensais que ça me dérangerait? Sinon, je l'ai bu en vantant. J'ai toute la mer. Je crois que c'était vide. Bravo, René! Alors, on te demande d'être sérieuse quand tu joues avec un humoriste. Il y a un défi quand même de taille pour toi, là. Oui, mais c'est extraordinaire travailler dans ces conditions-là. C'est comme de la thérapie par le rire à la job. Fait que c'est fabuleux. Payé pour le faire, en plus. Payé pour le faire. C'est génial. Mais à la fin de l'été, j'avais rare les joues musclées à force de rire. J'avais comme mal à la face parce que j'étais tout le temps crampée. Ça n'avait aucun bon sens. C'est vraiment... Il est extrêmement drôle, Martin. Mais il me trouve drôle aussi. Fait qu'on se nourrit là-dedans. Ah, c'est très bon, ça. On peut vraiment partir dans des espèces de délires. Ah, le délit va se poursuivre parce qu'il y a une deuxième saison de commandé. Et on apprend même que l'émission va être présentée aussi en France dans un festival dans les prochains jours. La série Mania qui propose une quarantaine de productions du monde à des acheteurs potentiels. Et peut-être que tu seras reconnue à Paris dans les prochaines années. C'est-à-t-on jamais? C'est-à-t-on jamais. Mais on fait tellement de la bonne télé au Québec et de plus en plus, ça commence à s'exporter, à gagner des prix dans des festivals. Fait que je suis très contente que les Beaux-Malais suivent dans cette belle vague. Toute la vérité t'accapare aussi. Tu vas aller reprendre les tournages bientôt. Ça, c'est tout à fait autre chose pour toi, évidemment. Et ton rôle d'avocate, est-ce que tu l'as préparé? Parce qu'hier, je demandais à Éric s'il était allé, lui, dans un bureau d'avocat ou peu importe, qu'il s'est préparé. As-tu fait ça, toi? T'as-tu allé? Non, moi, j'arrivais un peu plus tard. J'étais là dans la première année, mais je n'étais pas dans les six premiers épisodes parce que mon personnage venait d'accoucher. Donc, les personnages, Éric, Émile, Hélène étaient allés en cours pour voir les procureurs travailler, je pense. Est-ce que c'est la réponse qu'Éric vous a donnée hier? OK, donc je ne mens pas. Mais moi, malheureusement, je ne suis pas allée, mais il y a toujours des avocats sur le plateau avec nous. Il y a des procureurs qui nous aident à... Ah, mon Dieu, c'est la fin de la dernière série. On va reprendre là, directement. Donc, c'est ça. Ils nous aident à être réalistes, à être juste. Dans le ton et dans les mots choisis. C'est ça, puis aussi pour comprendre tout le jargon légal qui nous est pas... C'est pas habituel, c'est pas passe-moi le beurre. Non, effectivement, t'as raison. Et le but, c'est que dès qu'on est près de la réalité, les gens embarquent davantage, en plus. Tout à fait, oui. Puis, je veux dire, nos personnages, c'est sûr qu'il y a le truc légal, mais il y a aussi, bon, les histoires d'amour et... D'ailleurs, je lui ai demandé hier s'il te préférait... Il y a des filles qui te trouvent chanceuse, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Et il y a des gars aussi qui le trouvent chanceux. Ah, je sais pas. D'ailleurs, je lui ai demandé s'il te préférait l'avocate sérieuse ou la fille plus éclatée sans retenue dans les liaisons dangereuses au théâtre. Oui. Bien, il a choisi la fille des liaisons dangereuses au théâtre. C'est vrai? Oui, oui, oui. Mais mon personnage, dans toute la vérité, est très psychorigide. Oui. Je dirais, elle est très contrôlante. Elle a besoin... Et Mme de Merteuil, dans les liaisons dangereuses, est manipulatrice et machiavélique, mais avec un côté sensuel et une espèce de charge. Quelle porte qui est assez tripante, intéressante à jouer. J'ai demandé aussi à Éric deux questions hier que je vais t'adresser maintenant. On a sa réponse par la suite. D'accord. Selon toi, tu travailles beaucoup avec lui. Oui. Tu le connais assez bien, j'imagine. Qu'est-ce qui le caractérise le plus, selon toi? On va écouter d'abord la question. OK. Puis après ça, je vais te demander ce que tu en penses. Qu'est-ce qui te caractérise le plus, selon toi? Comme acteur? Comme individu, comme acteur, comme humain. Qu'est-ce qui te caractérise le plus? Euh... Hum... C'est moi, OK? Comme acteur, c'était ça? Je dirais sa rigueur. C'est vraiment quelqu'un qui se pousse, qui travaille fort, qui est... Il est très concentré, Éric. OK. On va écouter la réponse, voir. Euh... Bien, avec qui... J'ai souvent des fourrilles avec elle. Ah oui? Oui, ma grande capacité à avoir des fourrilles. C'est sûr qu'elle répond à la jeunesse. Ma capacité à avoir des fourrilles. C'est une bonne capacité, ça? Oui, c'est vrai qu'on rit beaucoup aussi. OK, mais t'es pas si loin, parce que voici ce que je lui ai demandé aussi après. Qu'est-ce qu'on serait étonné d'apprendre de toi, si je lui demande ça? Qu'est-ce qu'on serait étonné d'apprendre de lui? Euh... Prends la réponse d'avant, ça va être super bon. Qui est rigoureux, pourtant... Ah! J'adore ça! Pourtant, non! Non, non, pourtant, il l'est, mais... Je joue le personnage un peu slack, puis pas trop à son enfant, mais... Ah, dans le sens. En fait, je suis très rigoureux. Oui. Tu vois, t'avais même le même qualificatif que lui, la rigueur. Oui, bien, c'est vrai. C'est bon? Non, mais pour travailler, autant qu'Éric travaille, je veux dire, il est sur plein de projets, il est au théâtre, il n'a pas le choix d'être rigoureux, de savoir ses textes, d'être précis, tight, voilà. OK. Alors, on attrape les liaisons dangereuses bientôt, évidemment. Oui, dans un mois. En théâtre, Jean Duceppe. Et ce soir, évidemment, la suite des beaux malaises. Exactement. Le sujet que vous aborderez demain à la machine à café quand vous serez rentré au travail. Avec Jean Lapointe qui fait une apparition extraordinaire. Oui, il émet le trouble, là, ce soir. Oh, yes! Solide. Excellent. Merci Julie.